dans cette nouvelle vidéo je te présenter comment transférer ces photos vidéo de l'iPhone vers son pc sans pourtant utiliser iTunes comme ceci l'image de mon iPhone je l'ai transféré à mon ordinateur sans pourtant utiliser l'iTunes mais avant de commencer cette nouvelle vidéo et de vous montrer ces deux astuces tout nouveau sur la chaîne sous t'espoir d'appuyer sur le bouton s'abonner une fois que tu auras appris sur le bouton s'abonner venir en bas et appuyer sur tout ça va te permettre à recevoir toutes mes vidéos par notification donc du coup ça commence donc pour la première méthode elle est très simple donc la première méthode pour transférer par exemple cette photo vers ton ordinateur ou bien une vidéo quelconque c'est très facile ce que vous allez chercher un câble usd donc du coup un câble usd vous allez brancher de votre ordinateur à votre téléphone une fois que vous aurez branché ce câble vous allez venir à cliquer ici faire confiance à l'ordinateur oui donc du coup vous allez faire confiance à l'ordinateur une fois que vous allez faire confiance à l'ordinateur vous allez mettre votre mot de passe pour permettre de vous connecter que l'iPhone puisse afficher à votre ordinateur une fois que vous allez mettre votre truc et vous allez voir que l'iPhone va s'afficher à votre ordinateur donc du coup vous allez venir maintenant sur votre ordinateur cliquer sur fichier ok vous allez venir sur votre ordinateur cliquer sur fichier prendre apple iphone donc du coup vous allez cliquer sur apple iphone une fois sur apple iphone vous allez voir votre apple iphone vous allez rentrer sur un terme stockage une fois cliquer sur un terme stockage comme ceci donc on va attendre beaucoup des fichiers dans la tombe que ça puisse télécharger des fichiers beaucoup des fichiers seront présentés comme ceux ci donc du coup une fois que tous ces fichiers sont représentés comme ceux ci vous allez maintenant sélectionner le fichier que vous souhaitez prendre dans les images ou bien les photos donc du coup mais non ce processus est très compliqué parce qu'il présente est très complexe pour rechercher une photo vous allez passer beaucoup de temps donc du coup ça perd du temps et ce n'est pas bon non je vous montre une deuxième méthode très efficace qui est facile à retrouver la photo et tout c'est utiliser la deuxième méthode donc du coup pour la deuxième méthode je serai le lien du site sous la description de la vidéo qui va vous permettre à télécharger et à faire la deuxième méthode donc du coup vous allez venir cliquer sur le lien que j'ai laissé sur la description de la vidéo ça sera présenté comme ceci ténorcharicardphone donc du coup ténorcharicardphone ténorcharicardphone va vous permettre à transférer vos photos vidéo sont pourtant sans itunes donc du coup vous allez prendre vos photos vous allez envoyer sur votre ordinateur sans pourtant truc intunes donc ce que vous allez faire vous allez télécharger ce logiciel gratuitement sur votre ordinateur une fois que vous aurez télécharger ce logiciel gratuitement sur votre ordinateur comme ceci donc du coup ténorchar vous aurez télécharger ce logiciel gratuitement une fois que le chargement sera complet donc du coup ça sera présenté comme ceci donc du coup là l'iphone n'est pas encore détecté ce que vous allez faire vous allez prendre votre câble branché à votre téléphone votre ordinateur et appuyer oui faire confiance ainsi vous allez mettre votre mot de passe de sécurité une fois vous aurez mis votre mot de passe de sécurité directement le logiciel va détecter votre iphone donc du coup le mien va d'être détecté l'iphone 11 pro max une fois que votre iphone est détecté je veux montrer maintenant comment utiliser ce logiciel facilement donc du coup je veux montrer comment se végarder et se végarder et restaurer donc du coup se végarder et restaurer comment envoyer aussi les fichiers directement de votre ordinateur donc du coup on va venir ici sur mes données une fois sur mes données qu'on peut le voir ici il y a photos musique et autres applications ici sur photos principalement vous allez voir des photos et vidéos donc du coup de votre appareil photos et vidéos de votre appareil vous avez aussi possibilité de se regarder aussi des messages et d'autres fonctionnalités de applications de apple donc du coup une fois que vous l'aurez fait comme ceci vous allez maintenant sélectionner vos photos et tout vous allez appuyer ici sur ce végard dans combat donc je vais vous montrer une fois que vous aurez se végarder vous allez venir appuyer sur ce végarder et restaurer donc du coup vous allez cliquer sur le bouton sur les gardes et restaurer là vous allez voir tout ce que vous avez se regardé et ce que vous avez à faire c'est juste sélectionner donc du coup vous allez cocher ce que vous avez suivi gardé et vous allez appuyer ici sur exporter donc du coup ça va permettre à exporter directement de votre ordinateur et le à ce végard et la restauration sera fait avec succès ce processus pourrait prendre je crois quelques secondes donc du coup nous allons attendre pour que le processus puisse être à terme ok une fois que le processus serait à terme que le chargement sera à 100% c'est à dire une fois que le chargement sera à 100% vous allez exporter vous allez choisir le laisser sur votre ordinateur ou bien l'exporter le laisser sur le logiciel ou bien l'exporter donc du coup vous aurez le choix maintenant je vous montrer d'autres fonctionnalités c'est comment maintenant enregistrer vos vidéos photos directement dans l'ordi vous allez venir ici sur gérer mes données une fois de gérer mes données vous allez sélectionner une photo comme chez moi je viens de sélectionner une photo une fois vous aurez sélectionné une photo vous allez appuyer sur au coin sur exporter une fois sur exporter vous allez appuyer ici sur suivant une fois que vous aurez appuyé sur suivant vous allez voir que le processus de démarrage va commencer et une fois le processus de démarrage est complet ce serait comme ceci photo télécharge avec succès vous allez appuyer ok et directement la photo sera enregistrée votre ordinateur ou bien la vidéo comme vous pouvez le voir là quand je clique voici la photo qui était dans mon téléphone donc du coup si tu aimes la vidéo si tu aimes l'astuce n'hésite pas de lâcher un gros pouce bleu et de commenter si la vidéo a été utile donc du coup si tu es nouveau sur la chaîne je répète surtout n'hésite pas de t'abonner appuyer sur le bouton de s'abonner et de venir cliquer sur le bouton de tout qui va te permettre à recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos merci beaucoup la famille